Bonjour c'est Renocq, je voulais partager avec vous une petite technique pour remplir le lac d'eau en fait, j'ai commencé à reboucher un petit peu la zone et en fait donc j'utilise comme vous vous en doutez, j'utilise le filler, donc une fois que vous avez délimité votre zone c'est assez simple en fait, j'ai trouvé, enfin j'ai mis au moins en place un petit système bien pratique parce que comme vous le savez il faut pouvoir fournir au filler en fait des blocs qu'il puisse remplir donc déjà pour remplir ici en fait la technique que j'utilise c'est ni plus ni moins la technique flatten en fait je délimite pas une zone, un carré à remplir mais plutôt dire tu remplis la zone qui est en dessous de la limite tu la remplis avec les blocs et tu détruis les blocs qu'il y a au dessus bon j'arrête l'appareil avant histoire de pouvoir récupérer vu que je vais poser mes carrières au niveau du pilier je l'arrête avant la technique en fait que je voulais vous montrer en fait c'est tout simplement donc je vais récupérer mon interrupteur parce qu'il va m'être pratique c'est en fait je mets un item dock ici je prends un deep storage unit dans lequel il y a de la terre pour combler ici je mets donc un interrupteur ensuite je prends une cellule d'énergie que je mets entre les deux un câble d'alim qui est là donc jusque là ça vous devez vous en douter mais ensuite la technique assez sympa en fait c'est que d'abord je mets ici en sortie et j'allume directement donc ça active la sortie du deep storage qui va remplir le filler directement de terre et en fait ce qui se passe c'est qu'une fois qu'il a fini de remplir la zone il y a des fois où il reste des blocs de terre dans le filler et en fait une fois qu'il a terminé il suffit donc de repasser en fait le truc l'item duct en entrée ici et en le passant en sortie ici rallumez l'interrupteur et ça vous revide le contenu de l'inventaire du filler et au moins vous n'avez pas besoin de vous tracasser à intervertir enfin à vider le filler et compagnie voilà c'était juste une petite technique que je voulais partager avec vous moi ce que j'ai fait c'est que je me suis crafté donc 6 carrières que je vais mettre en place comme j'ai fait là-bas mais pour le moment ce que je fais c'est que je suis en train de reboucher la zone voilà allez je vous dis à tout de suite me revoilà sous une pluie battante j'ai mis enfin les 8 carrières en place et là bon je me pose une petite question comme d'hab ça va être comment alimenter ces carrières et comment récupérer les ressources de ces carrières assez rapidement déjà on sait que ce que j'avais fait c'est que j'étais retourné dans le nether entre temps récupérer des blazes, des bâtons de blazes pour me faire des under chests bon là j'ai plus de blazes donc ça voudrait dire qu'il faut que je retourne encore chercher des bâtons pour me faire au moins deux autres coffres vu que je crois que j'en ai un au rab là ou à moins qu'il y en ait un enfin deux ou trois j'ai pas trop envie et je voudrais tester la nouvelle version des Tesseract en fait même si je suis pas fan à des énergies Tesseract parce qu'on a une perte de 25% de puissance ce qui n'est tout de même pas négligeable mais là je pense que ça sera au vu de l'envergure du projet avec 8 carrières voilà c'est je pense qu'il va falloir prendre des comme on dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis il va falloir prendre de nouvelles directives pour mettre un peu en place tout ça et donc je vous propose qu'on mette ça en place ensemble de façon voilà ce que vous voyez un petit peu le projet la mise en place du projet monstrieux ronocesque comme on peut dire alors vous aurez pu le remarquer aussi je suis en chauve-souris pourquoi parce que pour les poser avec les angels les blocs angels pour les poser pour mettre les délimitations et compagnie en plus de ça les carrières ça se chevauchait ce qui veut dire que j'avais l'angle de la carrière là-bas qui était à l'intérieur de la zone de cette carrière là et donc du coup ça j'ai eu un peu peur que ça fasse des conflits voilà autre chose ce que je pensais déjà ce qu'on va faire on va retourner enfin je vais retourner dans la base dans la première base essayer de réunir un peu on va remettre qu'on se fasse un peu des Tesseract déjà dans un premier temps me voilà arrivé à la base sous forme humaine je regardais un petit peu ce qu'il fallait pour faire les Tesseract et là je m'aperçois d'une chose c'est que pour faire la frame on est obligé d'avoir des Anderium Ingo chose que je voulais pas faire pour agrandir les cellules les cellules d'énergie donc de là il va falloir s'y pencher donc je vais rassembler je vais rassembler un peu tous les ingrédients qu'il faut et puis on va mettre ça en route on va monter ça il n'y a pas à tortiller il faut vu qu'il va m'en falloir 5 un pour chaque enfin 4 pour chaque couple de carrière et un pour la réception donc on va devoir mettre ça un petit peu en place donc la première chose que je vais avoir besoin c'est de me faire au moins on va commencer à faire un stack on va faire fondre un petit peu les perles d'Ender pour justement commencer à préparer ça j'ai vu qu'il me fallait aussi de l'étain donc on ressemble un petit peu tout ça donc il me faut pour faire de l'Anderium il me faut donc de la poudre d'étain et de la poudre de shiny metal j'ai du la réserver donc ce que je vais faire c'est que je vais me prendre un stack d'étain oui de lingots ah j'ai peut-être des minerais ouais j'ai des minerais la mine à ciel ouvert vu que le wagon avait bugué et qu'il n'y avait pas déplacé mais bon on va gagner un petit peu de temps combien j'ai de shiny metal ? 8 ok on va voir un petit peu si ça va suffire hop ah ben j'ai pas mis assez de redstone là dessus c'est pas très grave donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais faire passer ça hop en truc et je vais oh ok j'ai rien dit j'ai du j'ai du liquidy de métal nickel ok donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un coffre ici un coffre un seau voilà et on va transférer tranquillement le liquide le resonant Ender dans un seau ce qu'il faut savoir également donc on va prendre le shiny hop ce qu'il faut savoir également c'est qu'il faut 4 perles 4 perles d'Ender pour faire un seau de resonant Ender vu qu'une perle fait 250 ml donc donc voilà ce que je voulais voir également c'est la poudre ici là il me faut de la blaze ponder du sulfure donc il va falloir que je fasse du cold dust aussi et de la blaze ponder est-ce que j'en ai pas qui il m'a resté pas de la blaze de la poudre parce que pour le moment moi j'ai pas envie de retourner un peu dans le nether il me reste 4 bâtonnets mais je crois que j'étais parti dans le désert en chercher de la poudre je me demande si j'en ai pas qui traîne un peu de la de la poudre de blaze j'en ai 20 voilà une petite mémoire quand même bon bah nickel bon alors je vais j'avance un peu le schmilblick je vais prendre un stack de un stack de de charbon pour faire de la poudre je prépare un peu tout ça et puis on va pour crafter un peu tout ça ensemble hein allez à tout de suite ok donc préparons déjà la poudre hop donc ici j'ai j'ai calculé qu'il me fallait une poudre par lingot et sachant qu'on a 4 poudres avec un seau d'under ça veut dire qu'il va me falloir 5 seaux 5 seaux pour pouvoir faire mes mes trucs donc là j'ai prévu tac ça se bah voilà c'est bon hop ça déjà on va pouvoir se faire ça on va pouvoir déjà se faire les 20 poudres si je dis pas de bêtises les 20 poudres pour hop faire nos lingots hop ensuite il va falloir que je prépare l'autre poudre la poudre dorée bon de toute façon là vous avez compris le principe je vais peut-être pas vous les oh c'est vite fait remarque hop voilà et les 4 dernières hop au moins ça ça sera déjà fait j'aurais pu en faire un peu plus vu que je vois qu'il me reste il me reste 3 poudres donc j'aurais pu faire du rab mais bon pour le moment ce qu'on va faire voilà ensuite de quoi je vais avoir besoin je vais avoir besoin du pyrotum pyrotum d'aste de la redstone de la blaze blaze ouais du soufre et du charbon donc là le charbon je l'ai fait pulvériser et là on récupère du soufre en pulvérisant du col c'est bon on s'a voir ça ok donc il me manque que de la redstone je vais chercher de la redstone on va pouvoir se faire cette poudre le zombie ouais ouais qui est fâché là hop parce qu'il va pas nous contaminer nos villageois même si j'ai on dirait que c'est déjà un villageois contaminé espérons que ça soit pas un villageois de chez nous ok allez on se fait notre poudre hop de machin ça ça marche allez soyons fous on va faire les 12 hop du coup hop hop non il faut le mettre dans une machine je crois je me demande si c'est pas dans l'induction l'induction smelter l'induction smelter ok donc on va mettre tout ça dans l'induction smelter on va se faire les lingots hop je dois avoir des ardennesses glaces je crois que de mémoire ah bah voilà c'est bien je me pose des trucs tac ça apparaît j'ai besoin de poudre d'étain porf j'en ai j'ai besoin d'ardonnesses ardennesses glaces j'en ai sauf que je vais pas en avoir assez je vais pas en avoir assez au moins que j'en ai réservé je vais regarder si j'en ai pas dans les coffres bon au final j'en ai trouvé que 6 donc ce que je vais faire c'est que je vais plus faire pulvériser de l'obsidienne vu que j'ai encore du lid donc on a 18 lingots les deux derniers se fondent c'est super on va pouvoir se faire le tesseract comme ça sauf qu'il faut le remplir et il faut le remplir avec 1 litre 1 1 sot ça veut dire qu'il me faut encore 4 perles donc il me faut encore 20 perles d'un normal je vais les chercher voilà allez hop les 20 perles on met les 4 à cuire là ça c'est bon c'est fait du coup on va pouvoir se faire les structures les tesseract structures voilà donc là on en a 5 du coup on va pouvoir les mettre dans le fluid transposer hop les 4 ont déjà fondu donc là il va nous en faire 1 et ensuite il nous faut du bronze de l'argent du bronze je crois qu'il y en a qui traînent dans les coffres je crois que j'avais des lingots qu'il y avait en rab je me demande si on est pas en rab ici là dans ce coffre là bronze 15 ça va pas suffire et là c'est du copper donc on va prendre du copper on va prendre de l'étain hop on va prendre du bronze et il me faut du silver donc je vais prendre un stack de silver aussi au passage hop hop c'est vrai que je me sers même pas du du système de logistique pipe alors que je me suis crafté c'est net il y a hop voilà hop hop et là on va pouvoir se crafter notre premier tesseract pendant ce temps là il faudrait que je me fasse du bronze alors à chaque fois je me trompe est-ce que c'est 1 et 1 et 3 yes tac allez hop 19 même si ça va faire trop c'est pas grave voilà hop donc j'attends que les trucs sont remplis et je vous reprends voilà mes tesseract frame sont pleins je vais remettre ça avec un stack de redstone hop ce qui se passe c'est que de mémoire ça se stack pas on va voir mais normalement si je fais ça voilà je peux pas en prendre plus il va falloir que je vide mes poches qu'est-ce qu'on peut mettre là tac 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 les sticks j'en ai pas besoin hop voilà comme ça au moins on aura nos 5 tesseract que je vais pouvoir mettre en place entre les entre les différentes les différentes carrières et je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment on configure ça la redstone je vais la remettre là les lingots je vais les remettre là hop hop ça ça va se ranger la poudre d'iron et ça ça va pas se ranger bah c'est pas grave ça ira dans le dans le coffre par défaut donc c'est pas très gênant le lit de ouais les ardennés c'est pas grave ça va aller dans le coffre en or c'est pas très grave lingots de copper c'est pareil ok bon alors rendons-nous dans notre ferme à sorcières et on va mettre en place nos tesseract que je vous montre un peu la nouveauté en fait des tesseract alors pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des tesseract c'est quand même super pratique là il y a une nouveauté plutôt fort sympathique qui est en fait parce que pour ceux qui connaissent certains me diront mais attends Renoc tu as oublié je veux bien que tu utilises des énergies tesseract d'ailleurs je sais pas si ça vous a mis la puce à l'oreille mais on a plus d'énergie tesseract item tesseract fluide tesseract on a plus tout ça on en a plus qu'un donc c'est comme d'hab je configure une fréquence peu importe laquelle puis là on va dire cari voilà donc je fais plus pour configurer pour rester et je sélectionne ici la fréquence c'est-à-dire que voilà au moins ça ça va pouvoir discuter et là on a une nouvelle option une nouvelle configuration des items du tesseract en fait où on a 3 nouveaux boutons et en fait on va pouvoir comment dire dédier en fait le tesseract soit en item soit en fluide soit en énergie soit les 3 c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire transiter les 3 trucs dedans alors moi qu'est-ce qui m'intéresse là pour la carrière il est en mode receive only ça m'intéresse pas de le faire en receive je vais lui envoyer en bloquette send d'accord ce qui veut dire que là les carrières vont envoyer les items dans le tesseract ok et le tesseract lui va envoyer les items à l'endroit où je veux pour les récupérer et l'énergie en fait il va devoir passer en mode receive only c'est-à-dire qu'il va falloir que je donc ça c'est fluide fluide je peux le bloquer il n'y a pas de fluide qui va transiter et un receive only pour justement alimenter les 2 carrières sauf que il y a un petit souci c'est que si vous avez essayé de brancher un redstone énergie cell c'est la même chose qu'un tesseract en fait en termes d'énergie on va dire si vous essayez de brancher directement une carrière directement sur le tesseract ça ne fonctionne pas l'énergie fonctionne pas enfin elle ne communique pas l'énergie en fait c'est-à-dire qu'elle reçoit très bien les items ça ça ne pose pas de problème elle va réceptionner les items par contre elle ne sait pas envoyer l'énergie directement je suspecte un problème de compatibilité d'énergie ce qui veut dire qu'en fait on envoie des RF et elle veut des MJ et donc du coup il faut convertir l'énergie je suspecte que ce soit ça et donc pour pallier au problème en fait on met du câble énergétique comme ça sur les carrières et là le câble énergétique l'énergie va bien sortir du tesseract et alimenter les carrières voilà ça on verra ça sans doute je pense au prochain épisode de façon que je me fasse une petite centrale d'énergie infinie petite centrale sachant que en fait en termes de petite centrale ah ouais là où il a les zombies risquent de spawner à gogo voilà donc ça tac je mets mon tesseract mes câbles c'est vrai que je suis en je suis en pouvoir mort voilà donc ici on met en scinde d'item pardon donc de toute façon ça fait un résumé ici en bas un récapitulatif donc là il est en scinde scinde recive donc là je le mets en scinde ici ça je vais le bloquer parce qu'il n'y a pas de raison et ici je vais le mettre en recive voilà et ici en fait en bas on a un résumé ce qui veut dire scinde on sait qu'on envoie les items et qu'on reçoit de l'énergie voilà et là il me reste à cliquer sur carrière et cocher pour activer la fréquence et voilà pour que ça puisse communiquer donc il me reste à faire ça sur les deux autres enfin les deux autres paires voilà et au moins déjà nos carrières alors là j'ai eu un petit bug je ne sais pas il y en a une qui est comme ça mais ça a l'air de fonctionner il y en a une elle n'est pas dans le bon sens mais ça fonctionne donc on ne va pas se plaindre ok donc je mets ma tesseract ici hop l'énergie voilà et j'ai plus qu'à reconfigurer d'ailleurs ce qui est dommage c'est que ça ne garde pas la configuration en fait du tesseract ça pourrait être ah oui remarque non je dis des bêtises parce que si ça garderait la configuration il n'y aurait que du sending je pourrais mettre send receive mais bon hop 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 stack blockade oui alors pour pour résumé pour reparler de ma fréquence que c'est dommage que ça ne garde pas la configuration le souci qui se passe c'est qu'il faut qu'il y en a qui reçoit les items sur la même fréquence donc du coup si ça garderait la configuration on ne pourrait pas recevoir d'items on ne pourrait pas configurer d'items tiens d'ailleurs pour info j'ai bouché également avec la technique que je viens de vous montrer au début de la vidéo enfin pour vous au début de la vidéo pour moi après quelques heures enfin un petit moment voilà donc j'ai pu configurer un petit peu hop reboucher un peu tout ça avec de la terre terre que je vais que je vais re-récupérer bien sûr non c'est send voilà send et receive ici et blockhead là et n'oublions pas les câbles voilà moi là je vous l'ai montré quatre fois si vous n'avez pas compris euh bah tant pis donc c'est vrai que c'est assez compact c'est vrai que mon système avec l'ender chest et un un hit redstone même si c'était pas vu que ça délivre que 16mj parlons en mj un petit peu 16mj et qu'une carrière ça tourne ça tourne en théorie il y a 100mj mais dans la pratique c'est pas vraiment le cas ça serait plutôt je dirais plutôt 32 d'après ce que j'avais pu voir en version Unlichyde je crois que c'est 25 pour créer la structure et 32 pour miner à pleine vitesse donc de là ce que je vais faire c'est que je vais partir sur du 32mj par carrière c'est du 64mj 64mj fois 4 ça veut dire 256 256 et il faut que je prenne en compte les 25% de pertes voilà donc je sais pas encore on va partir sur une base de 300 et on va voir un petit peu comment ça tourne l'autre souci qui se passe c'est que je voudrais mettre en place je sais je vais mettre encore un coup de canif mais on verra ça justement au prochain épisode parce que là je voulais vous montrer également que j'ai un petit peu modifié l'entrée là c'est à dire qu'en fait ici au départ j'avais mis juste un pauvre un mur tout plat et avec un bloc et demi enfin avec deux blocs mais là on le voyait pas ça faisait je trouvais que ça faisait un peu tristoun c'était pas ça faisait pas proportionnel c'était pas sympa c'était pas terrible terrible alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des escaliers ici en bas mais tout autour pour remettre un peu de relief au niveau de l'entrée et ici au dessus de l'escalier normalement on était voilà on était net on s'arrêtait net donc c'était pas génial génial donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un escalier histoire de rajouter un petit peu du relief et je trouve que voilà l'entrée ça fait ça fait ça fait sympatoche moi je trouve avec le voilà le petit effet de recul ça fait ça fait vraiment bien moi je trouve voilà et puis donc autre chose que je me suis aperçu comme j'aime bien le dire il faut savoir prendre un peu de recul et bien là ce que j'avais pas encore fait vu que j'avais un peu la tête la tête dans le guidon au niveau au niveau du projet et que de toute façon à chaque fois vu que je me téléportais par le bas en fait tout en bas de la ferme j'avais pas fait ça en fait et là je trouve qu'effectivement je me remets en control fly c'est vrai que quand même avec une perspective comme ça on prend un peu on voit l'ampleur du massacre sans prendre sans prendre trop de recul j'avais pas fait j'avais pas pris la mesure du truc et c'est vrai que c'est quand même ouais c'est bon je suis en thérapie mais mais bon le docteur a dit qu'il fallait longtemps que la thérapie allait être longue donc donc il va falloir il va falloir me supporter encore pas mal de temps et là ça ça voilà avant que avant que je redevienne normal voilà c'est ça va être assez long d'ailleurs je suis assez content parce que j'ai redescendu ici le quatrième pilier et ça colle pile poil mes calculs étaient bons je colle pile poil au niveau donc je vais pouvoir reboucher tout ça finir de reboucher mais ça je vais faire ça pendant que les carrières tournent donc de là il va falloir que je mette en place ce que je vais faire moi entre avant le prochain épisode c'est que je vais sûrement me faire une petite salle préparer une salle pour mettre la centrale d'énergie infinie de façon à produire assez d'énergie donc je vais faire un peu de calcul pour tenir compte des 25% de 256 et compagnie et voir un peu la taille la taille de la salle et le nombre de générateurs qu'il va falloir pour alimenter un petit peu les carrières et mettre tout ce beau monde tout ce beau monde en route et comme ça au moins voilà c'est et puis ça vous fait ça vous fait participer au projet et voir un peu l'avancement du projet petit à petit voilà si des fois vous avez si aussi vous aussi vous êtes en thérapie et que et que vous voulez faire la même chose et ben voilà je vous montre un peu et puis au moins je vous je vous fais partager un peu si jamais j'ai des soucis quelques déboires au niveau d'ailleurs il y a de l'eau là-bas il faut que j'aille la recoucher si j'ai eu des soucis il y a de l'eau là-bas aussi si j'ai eu des soucis je vais m'en sortir si j'ai eu des soucis dans la mise en place de tout ça mais là avec ce que je vous ai expliqué si vous voulez faire pareil en partant du sommet et puis en faisant descendre comme ça vous arrivez à à retomber sur vos pattes et à faire quelque chose de symétrique voilà donc on aura mis en place on aura vu un petit peu la nouvelle version des Tesseract qui est plutôt sympa je trouve moi ça économise quand même pas mal de Tesseract et voilà donc prochain épisode on va faire marcher un peu tout ça c'est quand même assez monstrueux le nombre de chunks qu'on charge et j'espère que la machine va pas exploser quand je vais tout mettre enfin ma machine va supporter de gérer 8 carrières simultanées voilà allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas un petit j'aime ça sera gentil et puis moi je vous dis à tout bientôt pour la mise en place de la centrale énergétique infinie allez au revoir je vous dis à tout